Michel Thor de son vrai nom, Michel Thor, a vécu un premier mariage, en 1969, avec Jean Vidal, journaliste et réalisateur français, qui reconnaîtra Romain, l'enfant né de la première relation entre la chanteuse et Daniel Béville-Aquois, en 1967. Ensemble, ils sont devenus les parents d'une petite fille Émilie, née en 1973. Mais deux décennies plus tard, clap de fin, le couple divorce. Six ans après la fin de son union avec le réalisateur, en 1995, elle épouse son nouveau compagnon, celui qui lui en fera voir de toutes les couleurs, Jean-Pierre Murzyli. Deux ans plus tard, de nouveau un passage par la case divorce pour la chanteuse. Si est-il lors d'une interview accordée à nous deux le 4 août 2020 que l'interprète de Jamie 1977, s'était confiée sur sa relation avec son ex-mari, et sa capacité à pardonner. Michel Thor avait notamment expliqué dans cette entrevue s'être rendu compte que celui avec qui elle s'était unie, était un pervers narcissique. Pourtant, elle avait tout de même confié, je dirais que lorsqu'on aime, on aime pour la vie. Certes il y a des moments où les circonstances sont plus difficiles, où les séparations se produisent, qui ne sont jamais drôles. Mais avec le temps, les choses s'atténuent et s'arrangent. En général, on finit par se retrouver. Michel Thor et Jean-Pierre Murzyli divorcés, sont-ils restés en bon terme ? Une relation passionnelle, et destructrice, Michel Thor avait même fini par porter plainte suite à une morsure à la main de son conjoint, au moment d'aller récupérer quelques affaires dans sa demeure d'Aix en Provence. Si est-il qui avait confié les deux sous de cette affaire à Nice Matin ? Des dires, validés par son ex-mari, et cités par France Dimanche, je l'aï mordu très fortement à la main, je sais qu'elle s'est mise à saigner. Oui mais voilà, la chanteuse, comme précédemment dit, n'est absolument pas rancunière. D'ailleurs, elle avait ajouté dans son interview donnée à nous deux, nous nous parlons aujourd'hui. Vous savez, je ne peux pas rester fâché avec une personne que j'ai aimée. L'amour est différent, l'amour change, mais il est toujours là. Voilà comment je vois les choses. Avant de conclure, si est-il la vie, si est-il comme ça ? On fait au mieux, on fait ce que l'on peut. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada